Bonsoir Nathalie, nous suivons ce procès depuis le début, la richissime monégasque, la famille à la une des faits diverses. Nous sommes avec vous Nathalie, vous êtes notre correspondante dans la région et vous suivez depuis le début ce procès à Aix. Temps fort aujourd'hui, la dernière ligne droite, quelque part, la plaidoirie de l'avocat du principal accusé, le gendre d'Hélène Pastore, Voicetech Janowski. Contre toute attente Nathalie, son avocat, le ténor du barreau Éric Dupond-Moretti, eh bien il a surpris tout le monde, il a avoué pour son client. Oui, c'est un coup de théâtre pour tenter de toucher les jurés, ceux qui ont déjà écrit sur leur bout de papier, coupable, réclusion criminelle à perpétuité. Je ne sais pas à cet instant si la messe est dite, lâche maître Dupond-Moretti, mais j'affirme que Janowski est coupable, coupable d'avoir commandité l'assassinat d'Hélène Pastore et que ces mots-là, il a voulu les dire, s'expliquer sans y arriver, victime d'un mépris permanent, un mépris de classe, car il a compris que pour la police, la justice, il était le minable de service. A cet instant, dans le box, le gendre de la milliardaire, gigolo, tricheur, pitoyable homme d'affaires, s'écroule, se recroquevillant sur lui-même. Il baisse la tête et se met à pleurer. Lui qui, pendant près de cinq semaines, dans son costume cravate impeccable, est resté droit comme un I, martelant qu'il était innocent. Mais aujourd'hui, la défense tente d'expliquer que oui, il a laissé faire, sans s'occuper des détails. Le mobile, ce n'est pas l'argent. Janowski voulait juste protéger sa femme qui l'aimait. La protéger d'une mère tyrannique. Combien de fois l'a-t-il d'ailleurs ramassé à la petite cuillère ? Sylvia détruite. Voilà son crime. Vous savez ce que vous êtes, monsieur Janowski, conclut alors le pénaliste. Le bourreau de vous-même. Puis l'avocat se tourne devant les jurés. Je vous demande l'impossible, mais il a 70 ans et il va crever en prison comme un rat. Le verdict sera rendu demain.